Ils sont en train de dire des contre-vérités sur le fonds qui vient de naître. Perçu comme un ouf de soulagement pour les uns, le fonds de prévoyance des agents techniques des eaux et fourrées est en proie à des dissensions. Les raisons ? Certains agents avec à leur tête Emane Kouadio dénoncent des prélèvements effectués mensuellement sur le salaire. Quand des fiches ont fait trois mois dans les services qui devaient être signés librement, fiches de souscription comme le titre le portait et qui n'ont pas été remplies d'un indicateur de gouvernance. Et donc, on ne pouvait qu'utiliser la force et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui nous étonne, c'est la réaction de l'Arsode qui n'a pas de piège justificatif et qui s'entend à des prélèvements de salaires individuels et personnels d'argent public. Selon le capitaine Alidjou Touré, président du conseil d'administration du fonds de prévoyance, ceux qui s'agitent ne sont qu'une minorité qui veut saboter la bonne marge du fonds de prévoyance des agents techniques des eaux et forêts. La porte était ouverte pour eux, pour qu'ils puissent démontrer leur majorité, pour qu'ils puissent démontrer aux yeux de l'État de Côte d'Ivoire que les eaux forêts ne veulent pas le prélèvement. Ils devaient faire leur liste et ils devaient avoir tous les eaux forêts sur leur liste, qu'ils allaient partir déposer à Arsode pour arrêter le prélèvement. Mais non, ils refusent de faire la liste et ils veulent toujours empêcher le prélèvement à la source. Pour quelles raisons ? Mais nous, nous, attend, c'est Seneca qui sont ici, qui ont intervenu. La FESFC a ses militants qui ont déjà souscrit et désouscrit plutôt à leurs assurances et qui attendent le fonds de prévoyance pour les soigner. Pour rappel, c'est depuis le mois de juillet 2023 que les prélèvements mensuels ont débuté au fonds de prévoyance des agents techniques des eaux et forêts.